Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est à présent en repli sur le marché parisien avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu également en repli de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,7% à 34 113 points, le S&P 500 gagnait 0,27% à 4 192 points. Tandis que le Nasdaq Composite clôturait dans le rouge hier soir et perdait 0,48% à 13 895 points. Les indices américains qui ont constaté hier le recul de l'indice ISM du secteur manufacturier qui recule de 4 points au mois d'avril après un mois de mars spectaculaire. Alors que les analystes attendaient une légère progression de l'indice sur le mois d'avril. Les investisseurs qui semblent être toujours sensibles également aux craintes inflationnistes aux Etats-Unis alimentés, on le rappelle par la publication de l'indice des prix à la consommation PCE Core vendredi dernier, qui affiche sa plus forte progression depuis 2018. Côté statistiques à suivre aujourd'hui, les investisseurs américains réagiront cet après-midi à la balance commerciale au mois de mars, mais également aux commandes industrielles au mois de mars, également donc aux Etats-Unis. A noter également qu'en Europe, l'indice PMI dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni continue sa progression et passe de 58,9 points au mois de mars à 60,9 points au mois d'avril, signant ainsi la plus forte croissance de l'indice depuis les années 94. Du côté des valeurs à suivre à présent à Wall Street cet après-midi, on notera que Pfizer relève sa prévision de vente annuelle du vaccin développé contre la Covid-19 développé avec BioNTech. Dupont relève de son côté ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2021, après avoir publié des résultats trimestriels au-dessus du consensus porté notamment par la demande des fabricants de puces électroniques, mais aussi par la reprise du marché automobile. Et on note enfin que Thomson Reuters annonce de son côté un chiffre d'affaires trimestriel, ainsi qu'un bénéfice trimestriel en progression, tout en s'attendant à une progression de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2020. Peace.